Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Le bureau d'âge du Sénat a visité les commissions installées pour la procédure de vérification des mandats des sénateurs nouvellement élus. Au total, cinq commissions évoluent avec les travails précis des rapporteurs du bureau d'âge de la Chambre Haute du Parlement en expliquant que le Sénat ne veut pas être un blocage dans la mise en place des institutions de la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez que le vendredi passé, le bureau provisoire avait invité les honorables sénateurs dans une séance plénière pour mettre en place des commissions qui auront pour objectif la vérification des mandats des sénateurs élus de la quatrième législature de la Troisième République. Il était question de nous entretenir avec les membres de la commission pour savoir un peu dans quelle atmosphère le travail s'est déroulé et de leur demander d'aller un peu vite compte tenu des contextes politiques actuels. Nous leur avons demandé de ne pas seulement considérer la limite fixée par les présidents et s'ils pouvaient finir les travaux plus tôt, mieux ce serait. Le bureau provisoire du Sénat n'a pas intérêt à prendre du temps. Nous ne voulons pas être les derniers de la classe, étant donné que l'Assemblée nationale a déjà installé son bureau définitif. Le gouvernement va sortir bientôt là. Il n'est pas souhaitable que nous soyons indexés comme ceux qui bloquent la République. Au contraire, nous nous sommes résolus à aller très vite. Par ailleurs, cette pratique des mises en place des commissions, des vérifications des mandats ne sort pas de l'imagination du bureau provisoire du Sénat. C'est une pratique légale et je vous enverrai à la lecture de l'article 227 de la loi électorale qui organise... Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et d'Angersien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tulombo, procédé lundi 27 mai à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction d'un complexe industriel de défense d'Afri-Dex africaine d'explosifs, à l'Ikassi, dans le Haut-Katanga. Le détail avec Maxime Akabou. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a, au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tulombo, procédé lundi 27 mai à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction à l'Ikassi d'un complexe industriel de défense d'Afri-Dex africaine d'explosifs. Et francs sous la tutelle du ministère de la Défense, cette usine de production d'explosifs et autres engin militaires est basée à l'Ikassi, dans la province du Haut-Katanga. L'exécution de ces travaux s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre des accords de partenariat stratégique signés dernièrement à Pékin entre le président de la République démocratique, Félix Antoine Tisséqueti, et son homologue chinois Xi Jinping, ceci dans les cadres de transfert des technologies et des compétences. La construction de cette industrie de défense permettra d'abriter les différentes unités de production des divers équipements et matériels militaires à partir du sol congolais. Les travaux seront exécutés en collaboration avec les sociétés turques, maïques et chinoises Norinko. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques autorités civiles et militaires, notamment du gouverneur de cette province, du chef d'état-major général de FRDC, du commandant de la 22e région militaire et du directeur général d'Afri-Dex. Originaire pourtant de la province du Kassai, Jonas Moukamba Kadiatanzemba a été élu sénateur dans la province de l'Équateur. Les Équatoriens ne sont pas tribalistes, réagit l'acteur politique Likouo Boulangala Mathieu, secrétaire général du MDCO, Maurice Likouo. Pour ces derniers, Jonas Moukamba récolte donc les bonnes œuvres qu'il a sémées dans la province de l'Équateur alors qu'il était gouverneur il y a 50 ans. Suivez-les au micro de Florine Benga. À 93 ans, Jonas Moukamba Kadiatanzemba a été élu sénateur dans la province de l'Équateur, pourtant originaire de la province du Kassai. Les Équatoriens ne sont pas tribalistes, réagit le secrétaire général du MDCO, Maurice Likouo. Pour cet acteur politique, le patriarche Jonas Moukamba a laissé des œuvres qui sont gravées dans la mémoire de la population de l'Équateur lorsqu'il était gouverneur il y a de cela 50 ans. En tout cas pour moi c'est une grande fierté, une grande fierté pour nous de l'Équateur. Nous venons de prouver à la face du monde et de notre pays que nous les Équatoriens ne sommes pas tribalistes et que ça doit être une leçon aussi pour tous les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir. Lorsqu'on laisse des bonnes traces, des très bons souvenirs, le peuple pense toujours à vous. Imaginez-vous que Moukamba était gouverneur à l'Équateur il y a de cela plus de 50 ans. À cette époque-là, moi j'avais 16 ans. Et imaginez-vous qu'après 50 ans, l'Équateur pense toujours à Jonas Moukamba. Et je peux même vous dire qu'il n'y a personne, aucun homme politique dans la province de l'Équateur qui peut battre Moukamba. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé de très bons souvenirs. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement dans notre pays, s'ils emboîtent le pas comme l'exemple que vient de nous donner Papa Jonas Moukamba Kadiat en Zemba, leur nom restera gravé dans l'histoire de notre pays avec de l'encre au nord. Au contraire, les Équatoriens viennent de prouver à la face de tous les Congolais Tata Bo Moko, Mama Bo Moko, Eko Le Bo Moko, Boko Zibo Moko, c'est-à-dire le sens du nationalisme, du patriotisme. Nous n'avons pas le problème qu'un tel, il est, si... Non ! Nous, ce sont les œuvres de Moukamba qui parlent et qui ont toujours parlé. Raison pour laquelle, imaginez-vous que jusqu'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne peut battre Moukamba dans la province de l'Équateur. Même vous, vous êtes de l'Équateur, vous ne pouvez pas battre Papa Moukamba. Il a prévu, là. Le premier est sorti avec cinq voix. Lui, il est sorti avec quatre. Tandis que les vrais ressortissants de l'Équateur, les enfants même de l'Équateur, ils avaient trois voix. Donc, c'est un exemple qu'il vient de nous donner et qui doit nous servir en politique de jurisprudence. Menacés de par ses environs, les habitants de la commune de Oïcha sont appelés à la vigilance tout azimite et en electe maximal, enfin, de déjouer toute éventuelle attaque de l'ennemi. L'autorité municipale fonde son message sur les récents attaques des rebelles ADEF à Maïmona. Nicolas Kambale Kikoukou, boucmeistre de cette entité municipale, est ici au micro de notre correspondance sur place. Nous sommes sans ignorer que l'ennemi est en train de rôder autour de nos agglomérations et la population doit être informée de cela. Et c'est pourquoi ça nous interpelle, donc, nous tous. Vous avez constaté qu'après Maïmona, ilangé, nous adressons d'abord une condoléance à toutes les familles là-bas puisque vous allez voir que parmi toutes les personnes qui ont été tuées, c'est encore une partie aussi de la commune de Oïcha qui est touchée, comme toujours. Alors, cela nous interpelle et nous disons que tous, les éléments, les agents de l'ordre, nos outils de sécurité, la population, nous devons toujours être en alerte. Et cette alerte est indiquée par les quoi ? Les dénonciations, la vigilance, aussi la promptitude de nos outils puisque dès que nous avons la moindre formation, il faut y travailler. Ça, je suis en train de parler de nos chefs de base. Tout à fait autre chose à présent. Les travaux d'évaluation du processus électoral de 2023 a été lancés à la Fédération de Mohambadé du mouvement de libération du Congo. Cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo par le secrétaire général de ses partis politiques, Fidel Babala Woundou. C'était en présence du président fédéral Do Moubenga et ses collaborateurs. C'est un aimant signé Georges-Hili Benguet et Nancy Léga. À la Fédération de Mohamba 2 du mouvement de libération du Congo, le président fédéral Do Moubenga a reçu au sein de cette fédération le secrétaire général Fidel Babala et le président interfédéral Valentin Guéringo qui ont procédé au lancement des travaux d'évaluation du processus électoral de 2023. Au cours de cette réunion, la parole a été donnée aux membres de la dette fédération, y compris les présidents fédéraux ainsi que les candidats malheureux conseillers communaux, pour présenter les désidératas en lien avec les élections de 2023. Le MLC tient à sa position de tout mettre en œuvre pour la réussite des prochaines séances électorales. À l'issue de cette activité, une commission a été créée pour mettre en place un comité de planification électorale dans chaque fédération dans le cadre des perspectives d'avenir. Valentin Guéringo, président interfédéral du MLC, ville de Kinshasa, parle du bien fondé de cette activité. La fédération de 322 fait partie de la activité d'avenir de Kinshasa. Votre rôle à l'enquête fédérale, c'est le corps de l'enquête fédération. Et à chaque fois que dans la lune, vous avez une relation pour écouter ce que les membres de Kinshasa, qu'il soit le gendarme et spécialement avec le secrétaire général pour qu'il puisse voter son visage pour qu'il puisse confirmer pour voir ce que les membres de Kinshasa. Il vous souviendra qu'il y a une discussion entre le membre de Kinshasa et la fédération de Kinshasa. Nous avons voulu que les membres de Kinshasa sont venus aujourd'hui pour qu'on a créé à cette activité. Donc voilà pourquoi on fait ce que nous a aidé. Nous avons fait le gendarme. C'est pas le gendarme, c'est pas le gendarme. C'est de noter que le lancement de cette évaluation du processus électoral de 2023 a débuté dans la fédération de Mohamba 2 sur les dix fédérations que compte le MLC à travers la ville de Kinshasa. Vous avez une préoccupation, c'est qui concerne... Et puis, l'administrateur du réitaire général du Fonds Forestier National, FFN, Honoré Moulomba Kalala, à la tête d'une forte délégation, a été reçue lundi 27 mai 2024 par le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général-major Peter Chiri-Mouami. La spoliation du terrain du FFN à Goma et la problématique du parc de Kessindi au territoire de Béni, au cœur de l'air-échange avec le gouverneur militaire. Le point avec Maxime Akab. Dans les soucis de s'imprégner de problèmes auxquels fait face sa structure et d'en trouver solution, que l'administrateur, directeur général du Fonds Forestier National, FFN, Honoré Moulomba Kalala, à la tête d'une forte délégation composée essentiellement du personnel du FFN, du ministère de l'Intérieur, Défense Nationale et Environnement, a été reçue en audience lundi par le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général-major Peter Chiri-Mouami. Au menu de leurs échanges, la spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma, la problématique du parc de Kessindi en territoire de Béni. Honoré Moulomba Kalala est directeur général du FFN. Nous sommes ici dans le Nord-Kivu, précisément à Goma, où nous sommes venus demander à son exerange, monsieur le gouverneur, de nous accompagner dans les situations qui se passent sur place, entre autres la spoliation de notre terrain et le désordre qui se passe là à Kassindi. Et il nous a affirmé que le terrain est déjà presque à notre possession. Les services vont y travailler. Et dans les 48 heures, il y aura d'autres services qui vont être dans une commission que le gouverneur lui-même va désigner pour que finalement tous les désordres puissent prendre fin. Et nous remercions vraiment le gouverneur qui est dans la vision du chef de l'État également pour aider le Fonds Forestier à l'aider. Profitant de l'occasion, le patron du Fonds Forestier National a encouragé l'autorité provinciale de son accompagnement au projet qu'exécute cette structure étatique au Nord-Kivu. Nous voulons donc ici encourager également le gouverneur par rapport à son accompagnement et croyons également que par rapport au projet que nous financerons dans le Nord-Kivu, il y aura des projets des femmes pour la plupart et qu'aucun projet ne sera financé si l'excellence monsieur le gouverneur n'a pas jeté un coup d'œil pour éviter le détournement. Les patrons du Fonds Forestier National, Honoré Moulouma Kalala, a clos sa mission par un échange fructué avec les cadres des agents de la dite structure. Parlons des entreprises publiques dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, les agents de la direction générale des recettes de Kinshasa, des GERKA en sigle, ont observé depuis un temps des mouvements sociaux dont le but est de faire attendre leur voix en vue de l'amélioration de leurs conditions sociaux professionnelles. Ces derniers sont allés au siège de l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa en fin de déposer leur mémorandum. Dans ce qui est le cas, les a accompagnés à cet effet. Suivez. Le terrain de football de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Emo, était le point de rassemblement des agents de la direction générale des recettes de Kinshasa, des GERKA, qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociaux professionnelles. Comme un seul homme, ils se sont rendus au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, pour y déposer leur mémorandum dans lequel sont repris leurs revendications. Sur place, les manifestants ont échangé avec l'intendant de l'organe délibérant de Kinshasa. Ce dernier leur a rassuré de l'implication de l'APK dans l'aboutissement de ce premier dossier à lui être soumis en cette nouvelle législature. Charline Banakai revient sur les grandes lignes de ce mémorandum. Nous maman travaillons au sein de la DGERKA. Voici près de deux décennies de loyaux services rendus à la régie et à la ville province de Kinshasa. Désavouons et dénonçons ce qui suit. 1. La non-mécanisation des agents et cadres de la DGERKA. 2. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé 7 morts d'agent par AVC de janvier à ses jours. 3. Les paiements statiques et modiques de la prime de mobilisation mensuelle. 4. Les paiements non conformes de la prime des comptanciers en violation des textes. 5. La non-application de l'arrêté 190. 6. Les non-respects de tous les avantages sociaux professionnels des agents et cadres de la DGERKA. 7. Entre autres, la prise en compte de l'ancienneté. 7. Une très mauvaise condition de travail. 8. Le manque de formation et mise à niveau des agents et cadres de la DGERKA. 8. Aussi, pour avoir offensé les mamans de la DGERKA par des propos outrageants et des insultes qui dégradent l'humanité de la femme, pour ce faire, nous, les femmes de la DGERKA, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel inouï et les faits sus évoqués. Visiblement, ces agents de la DGERKA sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche car cette régie financière de la capitale ne les prend pas convenablement en charge. La RDS étant un état de droit, il faut espérer que les nouvelles autorités provinciales de Kinshasa vont également s'impliquer pour donner une suite favorable au désidérata des agents de la DGERKA. Santé à présent, la malnutrition, un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cette maladie ne frappe pas seulement les enfants mais aussi les grandes personnes. Alors, quels sont les signes cliniques de la malnutrition chez un adulte ? DGERKA et Georges Libenguet ont rencontré à cet effet Bijou Maudiri, biochimiste et nutritionniste avec qui ils se sont entretenus sur cette problématique. Suivez. Définie comme étant un mauvais état nutritionnel dû à une alimentation non équilibrée, la malnutrition frappe non seulement les enfants mais aussi les grandes personnes. Une réalité que beaucoup de personnes ignorent comme l'a indiqué Bijou Maudiri, biochimiste et nutritionniste, qui explique les signes cliniques d'une personne malnutrie. Elle recommande par ailleurs les aliments nutritifs qu'une personne atteinte de malnutrition est censée consommer. Bien sûr, la malnutrition peut frapper tout le monde. Donc, quand on ne s'alimente pas correctement, on peut être malnutri, on peut manquer certains nutriments dans l'organisme. Donc, les signes coureurs, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à grossir ou alors on est très fatigué. Dès qu'on se lève, on est fatigué, même quand on mange, on se sent fatigué. Donc, la fatigue peut être un signe précurseur de la malnutrition. Il faut surtout diversifier son alimentation, ses repas, ne pas toujours manger la même chose tout le temps, tout le temps, parce qu'on peut manquer de certains vitamines, de certains nutriments, parce qu'on ne consomme pas un aliment ou un autre. Donc, c'est vraiment conseillé de changer le repas de temps en temps, une semaine, on mange beaucoup plus de légumes, on change de légumes aussi, on change de fruits et manger plus les légumes et les fruits de saison. Comme ça, on sait vraiment, saisonnièrement, on peut trouver certains légumes et certains fruits qu'on ne trouve pas dans notre saison. Et c'est mieux d'ailleurs de manger les aliments frais et de saison, parce qu'en même temps, c'est concentré en nutriments et en vitamines, parce que c'est frais et ça vient d'être... ça vient d'être guélie, ça vient d'être... voilà. Les personnes ne connaissent pas tout ce qu'on a, parce qu'on a maintenant... on fait beaucoup dans la simplicité dans nos repas. On consomme toujours, par exemple, les mêmes aliments, on consomme beaucoup de riz, on consomme beaucoup de manioc, alors qu'on a beaucoup plus... Par exemple, en tuberculon, on peut avoir des patates douces, on a des maniocs, on a des ziniams... On a beaucoup plus d'aliments qui sont là à apporter de nous, mais que les personnes font dans la facilité. On fait toujours les mêmes choses et au final, il y a des aliments qu'on ne consomme même plus et que les enfants ne savent même pas que ça existe, parce que nos parents mangeaient ça, mais nous-mêmes, nous ne mangeons pas, parce qu'on prend toujours ce qu'il y a. On prend du pomme doux, on prend des... voilà, des bittés coups-técous, mais alors qu'il y a beaucoup plus de légumes que ça, il y a beaucoup plus de fric que ça, et que nous ne savons plus parce que nous ne mangeons plus. Un monde respectueux des règles, c'est sous ce thème que le monde entier a célébré la journée de l'hygiène menstruelle. Quel est donc l'objectif de cette journée et les défis majeurs en matière d'hygiène menstruelle ? Tentative de réponse dans cet élément qu'il nous propose Junior pour la fin. Célébration ce 21 mai 2024 de la journée de l'hygiène menstruelle. Cette journée est célèbre chaque année pour sensibiliser à l'importance d'une bonne gestion de l'hygiène menstruelle au niveau mondial. Le thème de cette année, un monde respectueux des règles, souligne l'effort collectif nécessaire pour garantir que toutes les femmes et les filles aient accès aux ressources, soutien et aux connaissances dont elles ont besoin pour gérer leur menstruation dans la dignité et sans honte. En RDC, l'hygiène menstruelle reste un défi important pour de nombreuses femmes et filles. Des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires et ses tabous culturels contribuent à des mauvaises pratiques d'hygiène menstruelle. Selon l'UNICEF, en 2021, seulement 43% des femmes et filles en RDC ont accès à des installations d'hygiène menstruelle adéquates. En prélude de la journée d'hygiène menstruelle, le ministère du genre, famille et enfants, ONU Femmes et les réseaux africains des femmes leaders ont organisé avec l'appui du Royaume de Suède un atelier de réflexion pour un plaidoyer en faveur de la promotion de l'hygiène menstruelle. Les participants à cette rencontre ont identifié des défis majeurs en matière d'hygiène menstruelle, entre autres l'accès limité aux produits d'hygiène menstruelle, les installations sanitaires inadéquates, les tabous culturels et stigmatisations. Dans un autre chapitre, la saison sèche s'annonce déjà une période durant laquelle il fait très froid et ses changements des températures entraînent également le changement d'accoutrement chez la plupart des quinois. Les vendeurs de Friperi l'ont compris et se sont déjà mis à vendre les pulos verts et autres habits du genre pour se protéger contre le froid. De regarder. En prévision de la saison sèche, les quinois se préparent déjà. Dans le rue de la capitale, tout comme dans les marchés, l'on aperçoit ça et là des étagères sur lesquelles sont étalés les pulos verts, les tricots, les jaquettes, des bonnets et écharpes ou encore des gants. Ces vêtements sont appropriés pour se protéger du froid. A ces sujets, les responsables du service national de télédétection et analyse du temps à la métessate reviennent sur les caractéristiques de cette saison. Pendant la saison sèche, il y a aussi les avantages et les inconvénients. Les avantages sont que les gens ne vont pas sentir cette chaleur. Donc les gens vont sentir, maintenant c'est le froid, c'est le contraire. Ils vont ressentir le froid. Il y aura le vent frais, il n'y aura pas la pluie. Donc il n'y aura pas la pluie, mais comme telle que la saison de pluie, mais il peut y avoir des pluies faibles qui peuvent s'abattre pendant la saison sèche. Donc le convénient est que sur le plat atmosphérique, il y aura de la poussière. Et cette poussière va gêner à la respiration de la population. Cela peut affecter certaines maladies, telles que la toux, telles que la grippe, la rime, telles que les autres maladies qui peuvent venir suite à certains vecteurs qui naissent pendant la saison. La température du sol, nous pouvons atteindre dans le minimum le matin à 19 ou 20. Et nous pouvons, dans la journée, atteindre 27 ou 28. Donc ce sont les températures normales de la saison sèche. Donc cette couverture va se faire. Et certaines manifestations, pendant la saison sèche, on peut voir une manifestation de brouillard matinaux. De brouillard matinaux, peut-être que ça sera observé de gauche à droite sur les collines et sur certaines forêts. Malheureusement, nous n'avons pas... La baisse des températures oblige la population à bien se couvrir grâce aux vêtements appropriés pour cette saison. La baisse des températures oblige la population à bien se couvrir. Les commerçants se plaignent du manque d'engouement des clients devant leurs étalages. Dans le même temps, ils s'observent déjà une hausse de prix de ces vêtements. Mais dans tous les cas, les enfants et d'autres catégories vulnérables doivent bien être protégés. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tokoïkoutchou, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Georges Libenguet en l'ernant, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs.